Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube toujours à ce 31 août 2023, 8h47, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié. On le voit, il y a une tendance en Occident, dans l'hémisphère nord, depuis quelques temps, on pourrait dire quelques années même, ça a commencé de tout relier au changement climatique. Chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque coup de vent, chaque tempête est associé au changement climatique. Et les gouvernements ont commencé à mettre sur pied des systèmes d'alerte sur nos hôtels. Et au Canada, spécialement, avec la nouvelle appellation du ministère de l'Environnement et changement climatique, Météo Canada et changement climatique, imagine-toi, on reçoit des alertes sur nos téléphones à chaque fois qu'il y a un nuage qui passe. C'est comme, yo man, give me a break, parce qu'à un moment donné, elle a crié au loup, puis elle a crié au loup, là, il n'y en a plus de loup, puis tu n'y crois plus au loup. Il me semble qu'un système d'alerte, ça devrait être pour des événements vraiment exceptionnels, cataclysmiques. Prends ce qui s'est passé à l'Ou, ils n'ont même pas alerté le monde. Ils ont tous laissé brûler parce qu'ils ont envie de prendre possession de leur terrain. Mais c'est qu'à un certain moment donné, il va falloir se reprendre en main, puis devenir mature, redevenir adulte quelque part. Est-ce qu'il y a un adulte dans la salle? Ici au Canada, on est un des pays les plus probablement endoctrinés. L'endoctrinement au Canada par le système. La population canadienne est extraordinaire, les Canadiens sont… Il n'y a personne, et c'est ça qui est étonnant en hémisphère nord, l'Occident, il n'y a personne qui est d'accord avec l'agenda gauche historique. Personne, mais on n'a aucun choix parce que tous les politiciens sont tous contrôlés par le même monde. Ceux qui sont dans l'opposition comme ceux qui sont au pouvoir. C'est pour ça que l'agenda, il avance toujours. Puis tu as toujours l'impression avec les médias qui répètent, c'est les perroquets des perroquets des perroquets. Je ne sais pas si tu le disais, mais un perroquet de perroquets de perroquets de perroquets, mais ça répète pas mal de choses, ça. Ça fait écho, ils sont dans une chambre d'écho en plus. Puis on va toujours voir le même monde, tu as toujours les mêmes analystes, tu as toujours les mêmes gens qui commandent, puis tu as toujours les mêmes citoyens dans la rue, on va les cibler parce qu'on veut être certain que le message qu'on va te passer aux nouvelles, tu comprennes que oui, oui, la population est d'accord. Donc ils s'en vont chercher tout le même monde, dans les mêmes quartiers, pour te dire, ah oui, oui, c'est le CO2, les changements climatiques. Puis là, tu as l'impression, l'agenda LGBTQ+, whatever, que tout le monde est d'accord avec ça. Moi, je travaille avec le public, je vois des mille personnes par semaine. Puis moi, je parle au vrai monde, puis 95 % de la population a une tête de ses épaules, ils disent, mais non, c'est pas d'allure. Mais ils prennent ça avec un grain de sel parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Alors, donc il n'y a pas d'unanimité puis de consensus au sein de la population. Le monde a une tête de ses épaules, mais le système te donne un portrait puis arrange la réalité, il te donne une autre réalité que celle qui est la vraie réalité, c'est la réalité des médias qui sont la possession de l'élite. L'industrialisation a permis à l'humanité d'avancer dans le progrès, ça aurait été bien qu'on puisse le partager avec l'hémisphère sud puis donner aux gens de l'hémisphère sud le même confort qu'on a. Mais là, le plan de l'élite, c'est différent, c'est qu'ils veulent bloquer l'hémisphère sud, d'avoir de la technologie, d'avoir du confort, de l'électricité, de l'énergie à bon prix, mais eux, ils sont en train de s'organiser avec une autre alliance puis ils sont en train de se dédollariser. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. OK? Pendant que nous autres, on a avancé avec leurs ressources naturelles, souvent, notre confort, nous autres, maintenant, pour sauver la planète, on veut leur bloquer ça. Mais eux autres disent, yo, 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 nous autres, on va s'arranger, on va sortir de votre emprise, on va se dédollariser, puis ça, ça va être le début de la libération de ce monde-là, puis on va donner du confort aussi à nous autres, à notre monde, puis le charbon, on va continuer à l'utiliser, puis le gaz, puis le pétrole, là, are you kidding me? Mais nous, on est dans un autre univers, parce que là, il faut qu'ils nous contrôlent, et pour nous contrôler, ils vont venir nous attaquer. L'industrialisation a aussi amené des dégâts environnementaux incroyables parce qu'il y a trop de consommation, trop de poubelles, trop de déchets, puis c'est mal géré. Ça, ils t'en parlent jamais. Tu peux consommer, mais à un moment donné, il faut que tu gères, puis il faut que tu consommes intelligemment, puis il faut que tu emballes intelligemment. Il y a une époque en Europe où, pas si lointaine, tu allais, il y a fait une épicerie, de la viande, des frites, tu achetais quelque chose, tu sais, une frite, c'était dans du papier journal, tu recyclais. L'emballage, c'était du papier journal, puis il n'y a personne qui est mort de ça, là. Pas besoin d'avoir... Ils sont contre le plastique, la peur de plastique, mais l'industrie du plastique, je te l'ai déjà dit, ça rapporte des centaines de milliards de dollars par année, ça crée des dizaines de millions d'emplois. Il n'est pas prêt de disparaître, le plastique. Tout est emballé dans le plastique. Tu achètes ta petite laissue de mélange printanier, un gros, gros bac de plastique. Tout est dans... Regarde, tous les contenants sont en plastique. Il y aurait une façon de faire d'autres choses, peut-être, ou de gérer mieux les déchets. Ils disent qu'on a des programmes de recyclage dans toutes les villes, mais tout ça, ça s'en va aux poubelles. Il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus, à go-go. Mais pendant ce temps-là, on s'en vient t'attaquer, toi, avec ton CO2, puis on essaie de te convaincre que le CO2 est à la source de toutes les catastrophes. C'est parce qu'à un moment donné, il y a plein de scientifiques qui disent que non, ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire, puis on ne peut pas relier ça au CO2. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un scientifique, je vais juste te rapporter ça. Tu fais les conclusions que tu veux, je ne dis pas que c'est un ou l'autre. Regarde, moi, je ne le sais pas là, mais je vois qu'il y a un non-sens qui s'est établi. Parce que si je me dis, si le CO2 est vraiment, vraiment, vraiment la cause du problème, puis la grande priorité est le grand démon, moi, je veux savoir pourquoi juste l'armée américaine utilise 100 millions de barils par pétrole. 100 millions de barils de pétrole par année. Puis ça, c'est l'armée américaine, imagine toutes les autres armées. Puis toute cette élite-là se promène en jet privé. Demain matin, il n'éliminera pas les bateaux, les camions, les chars d'assaut, les grues. Tu penses à tout ce qui fonctionne au pétrole, là. Il n'y a rien qui va marcher à batterie, là. Les batteries, là, c'est comme vraiment, ils ont atteint la limite de leur performance avec les voitures, puis c'est correct, là, mais tu ne vas pas faire un long voyage avec ça, là. C'est illusoire de penser que ce monde-là, ils disent qu'ils vont se débarrasser du pétrole. Comment? Avec quoi? Ils ne sont même pas capables de faire une voiture efficace, vraiment. Qu'est-ce qui va arriver avec les chars d'assaut? Qu'est-ce qui va arriver avec les camions, les 12 roues, les 18 roues, les 24 roues, les 36 roues, les avions, les bateaux? C'est comme les grues. Tu peux faire une tondeuse à gazon, là, qui a un moteur de demi-force, puis il va te bannir la tondeuse à gazon au gaz en plus. Il va te bannir ton charcoal au gaz. Parce qu'à un moment donné, c'est juste du n'importe quoi. C'est comme la paille. C'est du saint-barrisme. On marche dans le symbolisme. Nous autres, en hémisphère nord, parce qu'on était endoctriné au maximum dans les programmes scolaires. Mais penses-tu vraiment que ce monde-là, ils vont éliminer le pétrole? C'est une illusion. Ils ne peuvent pas. Les panneaux solaires, ce n'est pas efficace. Les gros ventilateurs, les éoliens, ce n'est pas efficace non plus. Ça t'amène à une certaine... Mais tu ne pourrais même pas éclairer une ville pendant plus qu'une minute, apparemment, avec... Puis sais-tu combien ça prend de place, les parcs de panneaux solaires? C'est comme... Wow! Puis les éoliennes, les dommages que ça cause aussi, même apparemment, il y a beaucoup de baleines qui se font blesser, ils ne veulent pas te le dire, mais peu importe. 100 millions de barils de pétrole par année, juste l'industrie. Ça prend combien de barils de kérosène aussi, de millions de barils de kérosène pour faire voler les avions de Jeff Bezos, de Bill Gates, puis de Greta Thunberg. Donc c'est qu'à un certain moment donné, il va falloir que quelqu'un devienne adulte dans la pièce. Puis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se débarrasser de ces énergies-là à un moment donné, mais il va falloir que tu ailles une technologie, puis ce n'est pas demain matin que tu vas faire voler un avion, là, avec quoi, des pètes de soeur? Ce n'est pas un oiseau avec des plumes, ça, là. Donc, puis toutes les... L'armée américaine n'arrête pas de mettre au point, puis tout le complexe militaro-industriel du monde entier n'arrête pas de mettre au point toujours des avions plus performants, des chars d'assaut plus performants, mais il n'y a pas un kéros lourd. À batterie, là. Tu comprends? Puis ils sont toujours plus puissants, plus performants, puis ils consomment parce qu'ils sont toujours plus vite, ils consomment plus de... Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un adulte dans la pièce. Puis là, à chaque fois, comme là, tu as eu la tempête en Floride. OK, je vais essayer de trouver le lien. Tu as une tempête en Floride. C'est laquelle? Tout, tout, tout. Parce que j'en ai tellement. Le lien est ouvert. Laisse-moi trouver le lien, là. Tout, 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 tout. J'avais le lien de la tempête en Floride où on a annoncé naturellement, hein, les, 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 les... C'était, wow, oh là là! D'ailleurs, je vais juste parler de la Californie, deux secondes. La Californie est désormais pratiquement exempte de sécheresse parce qu'il y a eu une grosse tempête, Hillary, mais nous continuons à gaspiller énormément d'eau, de pluie. Donc, presque toute la Californie est enfin exempte de sécheresse. C'est formidable. C'est une bonne nouvelle. Après les rares pluies estivales de la tempête Hillary qui se sont ajoutées aux totaux des précipitations records de cet hiver. Bon, ben, tant mieux, là. Tu vois, ça, c'est des bonnes nouvelles. La Chine. Hein, la Chine, la Chine. Laisse-moi traduire ça en français. Hein, comme si on n'avait rien d'autre à faire. La nanotechnologie chinoise alimente les armes biologiques avancées, les cybersarmes et les outils de guerre électroniques, qui nous prévient, prévient une étude. Donc, on est dans l'énergie directe, on est dans les ondes micro-ondes, on est dans toutes sortes de folies au niveau du complexe militaro-industriel, mais t'entends pas Greta Thunberg qui s'est levé contre ça. Donc, puis en plus, regarde, on t'a prédit, on t'a combien de fois annoncé « le soleil est tellement dangereux, 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 dangereux ». Là, le Wall Street Journal nous apprend que parce que les gens sont trop à l'intérieur, devant leur écran, et ainsi de suite, il y a un manque de soleil et ça provoque une épidémie de myopie. Ça, c'est le Wall Street Journal, on ne parle pas de la conspiration, et ainsi de suite, là. La myopie se développe pendant l'enfance, généralement de 5 et 16 ans, et c'est étroitement lié à un manque d'exposition au soleil. Mais ils n'ont pas dit que le soleil était dangereux. « Aïe 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 » Donc, j'arrive là, en Floride, Italia laisse un sillage de destruction et un sentiment de soulagement parce que ça n'a pas été si pire comme on l'annonçait, la fin du monde. c'est passé comme une tempête comme il y en a à toutes les saisons d'ouragan d'ouragan et si tu peux même aller remonter dans le temps où il y a des millions et des millions d'années même quand on n'est pas là, puis même si on n'était pas là il y aurait des tsunamis il y aurait des renversements de pôles il y aurait des inondations il y aurait du froid, du chaud, de la neige, de la sécheresse des eruptions volcaniques, des tremblements de terre des orages et tout ce que tu peux imaginer donc il faut qu'on se reprenne en main pendant ce temps-là ce qu'on ne dit pas beaucoup puis je suis bien content que mes abonnés parce que je vous remercie toujours pour les liens que vous m'envoyez il y a neigé en France après une intense canicule le 28 août 2023 ça c'était ça vient de Météo Média il y a eu de la neige beaucoup beaucoup de neige en France on parle de, je pense, Val-d'Isère et on peut le voir ici il neige en France ça fait une intense canicule à Val-d'Isère au moins une dizaine de centimètres sont tombés en montagne selon des secouristes du site récréatif français il y a eu beaucoup de neige à Val-d'Isère le 28 août le paysage était tout autant impressionnant à Val-Torrens c'est la plus haute station de ski d'Europe donc voyez-tu quand tu regardes dans l'ensemble de tout ça tout semble pas mal normal tu sais c'est une période de canicule il y a des canicules depuis le début des temps et là maintenant pour dramatiser tout ça on prend les températures du sol je te l'ai expliqué combien de fois donc il y a trop de malhonnêteté il faut comprendre que toute cette élite-là n'a pas vraiment de soucis de la qualité de l'air de la qualité de l'eau de la planète ce qu'on veut c'est de contrôler toi mais eux autres ils vont tous être exempts de ça penses-tu qu'ils vont délaisser leur bateau leur jet privé leur mode de vie leur richesse leur confort pendant qu'eux autres ils ont de l'air climatisé et toi ils ne veulent plus que tu en aides pendant que tu comprends à un moment donné il faut se ressaisir oui il y a un impact moi je ne sais pas c'est lequel je ne suis pas scientifique mais quand tu regardes les deux côtés de la médaille parce qu'avec le problème de nos sociétés occidentales et de nos médias qui sont complètement corrompus tu n'as jamais les deux côtés de la médaille tu as toujours le même côté de la médaille puis tu te fais endoctriné puis endoctriné puis endoctriné c'est ça qui est un qui est très très comment dire désolant disons ça comme ça je vous avais parlé d'El Niño pour l'année prochaine mais finalement El Niño il a commencé puis ça explique probablement tout ce qu'on peut voir en ce moment puis cet été on a eu un bel été quand même assez confortable des choses c'est ça que tu veux même 3 à 4 degrés et ça si on parle de cette année finalement El Niño il est arrivé puis il est là it's there et tout le monde en parle même les Nations Unies tout le monde en parle El Niño se développe et il va continuer probablement jusqu'à l'an prochain on ne sait pas de quelle ampleur il y sera mais ça c'est important aussi dans la figure des températures donc je pense qu'il faut qu'on revienne sur Terre on nous stresse à longueur de journée avec des alertes des alertes des alertes parce qu'on veut nous programmer à l'idée de tout ça je peux comprendre leur plan moi tu peux changer l'économie ça ne me dérange pas de toute façon on s'en va vers ça c'est inévitable il n'y a pas un politicien qui va arrêter ça ils sont tous contrôlés par la même élite mais c'est juste de comprendre ce qui s'en vient puis comment c'est fait puis que si le CO2 c'est vraiment un problème majeur ça ne semble pas être un problème majeur pour le complexe militaro-industriel en tout cas puis pour l'élite puis pense à tout ce qui est utilisé puis qui utilise le pétrole qui ne pourra jamais être transformé puis qui ne pourra pas jamais changer de technologie avant des milliers d'années penses-tu vraiment qu'on va se débarrasser du pétrole comme eux ils te le disent puis penses-tu vraiment qu'on s'est débarrassé du plastique parce qu'on a éliminé la peille de plastique il n'y a jamais eu autant de plastique je vous laisse tout ça dans la boîte de description puis ne mettons rien de côté ne minimisons rien mais soyons juste rationnels tu vois là ils ont annoncé la fin du monde de la Floride puis c'est une tempête comme toutes les autres tempêtes ça a laissé des dommages comme tous les huragans depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501